Bonjour à tous et bienvenue chez moi, là où tout a commencé il y a un an, juste derrière, vous avez mon ami Olivier Laimi qui vient d'arriver de Paris pour une durée indéterminée, donc les valets sont ici, là ils se gaffent de pizza sur le canapé. Olivier, fais gaffe au canapé, tu peux dire bonjour aux gens ? Allez, d'insulte, je t'en prie, d'insulte. Merci Julien. Bon, vous l'aurez compris, on repart pour un nouvel épisode, un trip à domicile, clairement on va prendre le temps, on va aller voir les compins, faire de bonnes bouffes, aller à la pêche, passer le bon moment comme on sait le faire, vous connaissez le concept des armées. On ira aussi voir les membres de la fête du 49, voir un petit peu comment ils travaillent, donc notamment lors d'une pêche électrique. On essaiera aussi bien évidemment de vous montrer des beaux poissons, donc des aspes de loire, des sillures de Maine, et puis plein d'autres s'ils veulent bien jouer. Et c'est super un chantier. C'est super un chantier, il prend la confiance et c'est pas la volée que je voulais mettre juste à faire. Bon bref, je vous en dis pas plus, nous on termine notre soirée pizza, on va passer une bonne nuit et on se retrouve demain sur l'eau. Au revoir aux gens, s'il te plaît ? C'est parti pour une nouvelle aventure, à de la pêche. C'est parti pour une nouvelle aventure, à la pêche. C'est parti pour une nouvelle aventure, à la pêche. C'est parti pour une nouvelle aventure, ça fait des aventures, et de la pêche. Sous-titrage ST' 501 Regarde la ligne de pierre, on l'aperçoit, elle est à droite, tu la vois, regarde, regarde l'amortique ça fait, regarde, on est juste devant, on va s'en rapprocher à nouveau, un petit peu, et puis on va pêcher quand même plus au large, regardez la belle neuée de cormorant qui nous poissa au-dessus de la tête. C'est pas le premier vol, là. Non, ah bah non, en ce moment, en ce moment, il y a du monde. Oh, 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 loupé, loupé, vous avez vu, je suis suivi ? Oh là 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 ! Ah, je t'ai emmêlé en fait, il a suivi, je t'ai emmêlé. Allez. Il a toujours à prendre. Comment ? Bam ! Faut ramener vite, hésite-toi. Faut pas qu'ils aient le temps de réfléchir, quoi ? Non, pas du tout. Tiens, poisson ! Poisson ! Poisson ! C'est pris. Direct, à dash. Super ! C'est pas vilain. C'est pas vilain. Je sais pas comment il est pris, mais je crois qu'il est pris même son... Premier poisson ! Et c'est pris. Le pirate ! Le pirate ! Vas-y, lancez, lancez, là, ça peut enchaîner. Parce que moi, l'épuisette, je vais me débrouiller avec ça. Là, faut en profiter, mon pote, là. Là, on peut en faire 3-4, là. Vas-y. C'est maintenant... Alors, il est pris très bizarrement. Ah, il s'est emmêlé, en fait. Je ramène ça comme un saucisson. Ah, l'oeuvre, là, qui se dé... Ça y est, c'est défait. Hop ! Ah, non, il est pris plein de gueules. Il est bien pris, il est bien pris. Il est bien pris, comme il faut. C'est juste que c'est enroulé autour de la traisse. Ah, il s'est juste enroulé. Non, non, il est très, très bien pris. Salut, toi, petit lapin. Ouf, attends. Quand même, j'ai des scrupules, mon petit père. Je vais essayer de pas me le foutre dans la main, quand même. Tu préfères l'élever à la main plutôt qu'à l'épuisette ? Bah, franchement... Pour les abîmer, normalement. Ah, c'est ça, hein. Tu vois, le problème, c'est ça, par contre. Tu veux la pince ? Non, non, non. Par contre, je veux bien la pince, du coup, maintenant. Attends. Vite. Avant qu'il fasse un truc merdique. Ouf, c'est bon, je suis sauvé. Ouf. Ils me font peur. C'est le poisson qui fait plus peur au monde, c'est. Là, ça. Là, ça. C'est bon. Voilà. Tiens, mon livre. Et voilà, là, là, là. C'est bon, attention. Avant qu'il saute. Voilà. Petite torpille. Hop, c'est reparti. Décollage. Allez, décollage, la torpille. Allez, décollage. Et siou. Voilà. Ça leur fait du bien de repartir comme ça. Allez, c'est reparti. C'était un petit. On n'a même pas parlé de toi, Moniko. Un grand fou. Mon frère. Un peu mon frère, oui. Tu dis que moi, on se... Non. Non. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas des bêtises. Non, non. On a la même casquette. On a la même casquette. On a la même valeur. On partage la même passion. C'est JPCB. C'est ça. Et toi, tu es aussi grand journaliste. JPCB. On a pêché les poissons. Ouais, ça fait 15 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je travaille pour le magazine La Pêche et les Poissons. Et je m'occupe maintenant du site internet, des réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Notamment, abonnez-vous à la chaîne YouTube de La Pêche et les Poissons. Community manager. Community manager de La Pêche et les Poissons. Exactement. Mais l'histoire, en fait. Le grand communiquant, en fait. C'est que, en fait, Nico m'a tout appris. C'est ça. Il m'a appris à communiquer, à être à l'aise devant une caméra. C'est moi qui t'ai tout appris. Moi, je viens du milieu de la télé. Sur le bluff. Sur le fait de bluffer. En vrai. De dire n'importe quoi. Exactement. De faire l'idiot. Parce que moi, je lui ai appris la technique. Le sérieux. Comment prendre du poisson. Et aujourd'hui, il est pigiste. C'est pour ça que j'ai pris zéro poisson aujourd'hui. Mais voilà. Mais que toi, tu réussis effectivement face à la caméra. Tout a commencé avec Tracoflot de tube. C'est vrai. Avec Olivier Naimi déjà. En 2014. En 2014, c'était ? Ouais. Ah, je suis sûre. Ça remonte, hein ? Ça fait presque huit ans qu'on se connaît. C'est ça. Et puis tu m'as donné le goût aussi à l'ASP. Parce que c'est vrai que... Je t'ai donné les postes aussi. Surtout, tu les as enregistrés sur Google Earth. Je l'ai vu. Un vrai crabe. On laisse Julien tranquillement pêcher. Je te prenne la caméra ou tu bois un coup ou pas ? Allez, ouais. Hein, on fait ça ? Allez, ça, prends attention. On va pas faire pour tomber. Poisson. Oui, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Oh, là-bas ! 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 Hein ? Ça, c'est ? Ouais, juste où j'ai lancé au dernier moment. C'est vrai ? Dans le remous ? Il y en a qui passent, il y en a qui passent. Allez, on va voir avec quelqu'un. Tu repasses ? Je repasses sur Yuki. Je le risque quand même, mais tant pis. En plus, c'est le dernier, il faut vraiment pas que je le perde celui-là. Sinon, on est mort. Mais c'est pas rare qu'il reprenne comme ça, là, dans cette position-là, dans le trois-quarts à aval. Fiche ! Fiche ! Fiche ! Fiche ! Fiche ! Fiche ! C'est un beau fiche ! Super gros ! Non, c'est pas énorme ! C'est beau poisson ! Voilà ! C'est bien ça, mon pote ! Voilà ! Là, tu vois, ça revient vite ! C'est comme le vélo ! Ou comme le fusil, une fois qu'on s'est tiré. Ouais, si, si, c'est costaud, quand même, attends, je sens le budget. Non, non, c'est pas... Si c'est le métier, c'est le combatif. Beaux poissons, ils sont là, yes ! Beaux poissons, superbes ! Le voilà de la nasp ! Génial ! Allez ! Ah ouais, ils sont bien sûr qu'ils sont beaux, ils sont très beaux ! Tu vois ? Regarde, Yuki ! Ça va ! Attends, vas-y ! Travaille ton poisson ! Qu'est-ce que j'enlève ? Hop ! Superbe ! Il t'a pris de l'art, juste devant, t'as vu ! Hein ? Tu l'as vu ? J'ai pas vu ce qu'il voit ! C'est bon ! Il a pris de dessous, il est arrivé de dessous. C'est l'hameçon du dessous du central qui est pris. Ramène un peu, avance un peu par là, si tu peux. C'est bon, c'est pris. Attends, attends, c'est bon, hop, c'est pris, c'est pris. Là ? Oui, c'est pris. Voilà ! Bien joué, ça, mec, toi ? Et bah voilà ! Il va bouger, hop là, voilà. Allez, montre-nous ça. Voilà ! Allez, pas belle, l'histoire ? C'est pour ça qu'on est venus ? Un beau nanaspe de Loire. Un beau poisson, super ! Ils sont bien épais, là, en automne. La belle nageoire. Fais voir celle-ci, c'est qu'elle en dessous que tu caches, là. Regardez, la nageoire, t'as vu pour le courant. Voilà. Fuselé, la torpille. Et il a pris, là, comme un éclair, juste au bord. Juste au bord. T'as fait un beau combat. Beau poisson. Allez, on lui rend sa liberté. Je t'en supplie. Superbe, bien joué. Montre-le. Olive, en partant. Tu pince un peu la queue. Voilà, commencez à l'attaque. Allez, vas-y. Ciao, baby ! Hop là ! T'attaques ! Allez, on en fait un autre. Allez, on en fait un autre. Bon, on aura au moins un fiche sur la boîte. Super. Il y en aura d'autres. Je ne m'attendais pas. Je commençais à réaccélérer. Ah bah, tu ne t'attends jamais. J'attends jamais. T'as vu comment ils prennent, là, ici ? Je commençais à réaccélérer pour ramener. N'importe quoi. Tu es juste devant. N'importe quoi. C'est débile, c'est quoi, ça ? Tu les ramener vite ? Hein ? Bah, au moment où j'ai accéléré. Au moment où tu as accéléré, ok. Bon. Maintenant que tu as fait ton poisson, on peut parler de toi un peu ? Je vous présente Yo. Un pote de longue date. On peut dire de lycée, mais même pote d'enfance, désormais. Ouais, collège. Enfin, collège. On était voyou. On traînait déjà sur les bancs d'école ensemble. Je n'ai rien soucieux. Ouais. Voilà, puis bah, on a pris un parcours qui, mine de rien, un peu similaire. Parce que tu travailles aussi dans la nature, l'activité nature, mais plus lié à la chasse. C'est ça. Moi, ce n'est pas tout à fait la chasse, mais ça se passe en forêt. On ira tout à l'heure faire un tour. Ouais. Au domaine des locherots. Au domaine des locherots, c'est ça. Donc, c'est un domaine de chasse. C'est un domaine familial, de ma belle famille. Et ma compagne, donc, a repris un petit peu... Il a s'y se placer un peu. Il n'a pas beaucoup bossé à l'école, donc il a s'y se placer. C'est ça. Et donc, ma compagne a repris un petit peu les rênes avec son père sur des espaces de réception, mariage, etc. Et puis, moi, je me suis greffé en Amex. En activité nature. En activité nature, pour recevoir les entreprises, les particuliers. Particuliers à tout le monde. Donc, quad ? Quad, principalement. Après, on fait du lancé de haches, des petites activités nature. Des petites activités nature, des lancées de haches. Tu fais du baltrap aussi ? Actuellement, le baltrap est fermé. Ok. On a bon espoir de le rouvrir un jour. A voir. Ok, ok. Bon, cool. Eh bien, on ira faire un petit tour de quad ? Ouais, on ira voir ça. Et découvrir notre domaine ? On ira voir ça. Et puis en attendant, on retourne à la pêche. On ira voir ça. Il y a juste à se retourner. On est toujours à la pêche. On n'a pas quitté l'eau, en fait. Regardez comme on est bien en vue. Alors, l'avantage ici, c'est que vous voyez, si on veut cacher ses postes, il n'y a pas trop de soucis, parce qu'il y a juste de la brume et de l'eau. Donc, mec, vous pouvez chercher, vous pouvez zoomer. On n'est pas loin d'Angers, et puis c'est tout. Et puis des merdégoïs, etc. Alors, vous remarquerez, un petit détail tout bête, mais toutes ces cordes blanches, là, c'est des encres. Parce qu'il y a du courant. Et en fait, le courant, il va un coup dans ce sens-là, un coup dans ce sens-là. Donc, en fait, si on n'est pas ancré, on tourne en rond. Et puis on passe sur les poissons. Et puis on fait pareil avec le Naimi, parce que sinon, on le retrouve à Saint-Nazaire. C'est là. Mais toi, tu t'en vas, toi ? Regardez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Yes. C'est bon, ça a l'air bien, c'est tout ça. Venez, venez ! Julien, j'ai l'impression qu'il y a Lolo qui nous sauve la pêche. Lolo, il n'avait pas envie de pêcher l'ASP. Il avait prévu un ou deux petits vifs à mettre au bouchon. Puis comme il connaît son secteur de Loire par cœur, on y passe là en rentrant, donc voilà. Alors que nous, on pêchait l'ASP plus haut et on l'entend crier. Ça fait pas son. On va aller le voir, je pense que les vieilles prennent toutes les images. Ça tire un peu, il y a un 40, 50... Il est déjà en surface, attends, c'était pas... Encore vous en aurez marre de jouer avec vos sardines de Loire là ? Ah, c'est pas vilain en plus ! Ah ouais ! Tu pleures de Loire, non ? Il a une gueule de très gros, t'as vu ? Je trouve qu'il a une gueule de gros par rapport à ça. C'est parti ! Allez ! Bon Julien, merci beaucoup pour l'invitation, c'est cool ! Bah je t'en prie, ouais ! J'ai été poli hein ! On aurait aimé que ce soit un peu... Je t'ai pas touché un de tes poissons ! Non, c'est vrai que tu lui aurais pas fait de mal. Je lui aurais pas fait beaucoup de mal non plus. Heureusement que finalement notre copilote logistique nous a assuré quelques silures. Ouais ! Et on pense à ce que c'est un poisson quand même tellement compliqué ! Bah on a surtout vu que... Et beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années ! Tu vois, ouais ! Clairement, oui, il s'éduquait très vite ! Là on a pris un tampon, donc une touche à un poisson ce matin. Là je t'avais dit, ça allait reprendre au coup du soir. Une zone un peu plus bas, je fais suivre un poisson. Il arrive au bateau, il fait demi-tour. Et puis là, il n'y a même pas de chasse ce soir. Alors est-ce que c'est parce qu'on est trois, qu'on fait un peu trop de bruit, qu'on parle fort ? Parce qu'Olivier nous demande de faire des séquences-conclusion ? J'en sais trop rien ! Non mais franchement, ouais, un peu compliqué, mais on ne désespère pas ! Tant qu'il y a de la lumière, honnêtement, c'est... On est sur la meilleure période, donc on n'est pas à l'abri de faire un poisson en live ! Ça chasse juste derrière, tu crois ça ou pas ? Ouais, c'est possible ! Bah oui ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Tu vois, je te dis, c'est pas fini ! Tu viens de le faire ! Et voilà mon pote ! On arrive chez Flo, on a été conviés à passer par derrière parce qu'on n'est pas en avance, donc toute la famille est couchée. C'est l'heure ! Voilà, le programme il est très simple. Petit moment musical, petite dégustation de vin de Loire, entre potes de lycée, potes d'enfance. Ça c'est toujours bien passé jusque-là ? Pas de raison que ça se passe mal ! Pas de raison que ça se passe mal ! Allez go, c'est parti ! Le poteau, le Flo, a.k.a. Monsieur M. Ça va mon pote ? Ça va et toi ? Ça forme ? Ça forme, bien ! Alors toujours à l'heure ? Toujours à l'heure, ouais ! T'es sûr ! Bien, ça roule ! La pêche était un peu hard, donc on a un peu tardé à ranger tout ça. Vous étiez où là ? Elle était à sa venir ! Ah, sa venir ! T'as ton pote qui est encore à sa venir ! Il est à Savonnière ! Il est rendu au lieu ! Tiens, tu vois, regarde ! Vas-y, vas-y en-dessus ! Est-ce qu'il est encore suivi ? C'est pas vrai, c'est pas vrai ! C'est pas Savonnière, ça ! Regardez, on le retrouve, celui-ci ! C'est sympa ! T'es à Savonnière, toi aussi ? Ouais, ouais, je suis victor de France, en fait ! Ouais, t'es à Savonnière, je vois qu'il y a du Côte-du-Rhône, il y a un petit peu de Léon... Je peux couper la caméra et faire un transfert, Olive ? Comme on le fait d'habitude ! 3, 2, 1, transfert ! Voilà, vas-y ! On parlait de Savonnière à l'instant, donc là, pour rester dans le thème, tu as quelque chose qui est tout à fait adapté ? Ah écoute, en cherchant bien, on peut trouver ! On peut trouver ! On va chercher bientôt ! Alors, attends ! Là, tu as un petit Savonnière, Domaine des Deux-Vallées, de chez Philippe Sauchelot ! Ok, super ! C'est l'appellation emblématique des vins de Loire et surtout du cépage chenin ! Ok ! Donc des fameux blancs secs, aromatiques, minérales... T'es sur la rive nord Loire, donc c'est vraiment... T'es dans le fief, en fait, du cépage chenin, des vins de Loire ! Et t'es sur quelque chose de très représentatif, donc de l'appellation Savonnière, qui fait partie des plus grands crus de Loire ! Donc là, si tu veux rester dans le thème de ta journée, t'es en plein dedans, là ! C'est pas mal, ça ! Et un Savonnière, ça se déguste avec quoi, idéalement ? C'est le genre de vin qui suffit à lui-même, parce que tu peux boire ça en apéritif tout seul... Et puis c'est un peu ce qu'on va faire là ! Bah, j'ai l'impression ! Allez, mette la bouteille, mon goût ! Ouais ! Allez ! Bon, ça y est ! On est dans le petit studio, bien entouré, du Grand Jacques, de la Grande Cazet, de Monsieur Mohamed, et bien sûr, du Grand Michael, MJ ! 1,23€ dans 45 portées pendant une saison, je crois ! Zizoubi et Zizou, ouais, il fait des têtes d'eau, j'avoue ! Limite... Mais Flo m'a un peu vexé là-dessus, je trouve un peu... T'as réussi à sortir un tableau de cette pièce, pour l'imposer dans la pièce familiale ! C'est dire quand même le respect qu'elle a pour Zidane ! On parle de ça, oui ! Imagine l'équation ! Rappelle-moi le sport que t'as fait ! C'est sûr, j'ai pas fait une grande carrière ! C'est un mec un mauvais Zidane ! Jordan et Mohamed Ali sont indéboulonnables ! J'avais le choix entre Zidane et Jacques Vrel ! C'est compliqué ! Donc, Zidane se retrouve dans le salon, avec vue imprenable sur la cuisine ! Il participe à la vie de famille ! Voilà, finalement ! Bienvenue chez nous ! Bienvenue en Anjou ! Chez nos potes ! Maintenant que j'ai pu y goûter, qu'il est très typique de la région, qu'on y retrouve un côté très minéral ! Très minéral ! Et quand on porte les lèvres... ... Mais je dirais plus... Toasté ! Toasté ! Brioche ! Brioche légèrement doré ! C'est un peu beurré ! Un peu beurré ! Je t'embauche ! Du coup, ça se passe là ! Là, t'as la basse ! Alors ça, c'est une basse un peu... Un peu... Un peu West Coast, quoi ! Une baisse un peu West Coast ? Oui ! Euh... C'est nous que t'as qu'il y a pas ? Non, personne ! On va pêcher demain matin ! Et il se fait un peu tard ! Là, vous voyez, on est passé sur de l'eau minérale ! Eh ouais, parce que voilà, épisode 12... T'es pas crédible pour un sou ! Ah si ! Il reste un peu de s'avenir ? On arrive au bord de l'eau ! On rejoint l'équipe de la FEDE ! Parce que ce matin, on va aller voir un petit peu les missions qu'ils réalisent sur la rivière ! Donc on va participer à une pêche électrique ! Donc la team est déjà en train de travailler ! Olivier Naïmi est bien évidemment déjà sur place ! Donc on va aller compter et voir les petites surprises qui se cachent dans un tout petit ruisseau qui s'appelle le Saint-Laurent ! Apparemment ! Donc qui est un affluent de lèvres, elle-même affluente de la Loire ! Là, vous voyez, le petit ruisseau juste ici ! C'est pas large hein ! Ça fait 1m50 de large, donc ça s'appelle le Saint-Laurent ! Ils sont juste au bout ! À mon avis, ils viennent de passer le secteur en revue ! Salut tout le monde ! Salut ! Comment ça va, ça bosse ? Salut Steph ! Salut ! Ça va ? Bon, ça se passe bien ? Très bien ! Impec ! Vous avez vu des beaux poissons ? Ouais ! Ouais ! Donc là, j'arrive au meilleur moment ! Tout à fait ! Là, le collègue va arrêter le matériel et puis ils vont passer en biométrie pour mesurer tous les poissons ! Ok ! Donc toi, on le rappelle, tu es directrice de la FED ? C'est ça ! D'accord ! Donc depuis combien de temps ? Décembre 2019 ! Je suis arrivée ici ! Ok ! Tu as toujours été dans le monde de la pêche ou c'est nouveau pour toi ? Toujours ! Parce que mon premier poste était dans une autre fédération pendant 12 ans ! D'accord ! Ok ! Donc non, c'est pas nouveau ! Ok ! Et ce type d'exercice là est pas nouveau ! Ce type d'exercice là est pas nouveau ! Vous en faites régulièrement des pêches électriques ? On en fait une vingtaine, une trentaine par an ! D'accord ! Donc sur des biefs différents je suppose ? Voilà ! Sur des secteurs différents ! C'est en fonction des demandes aussi ! Parce qu'on intervient surtout à la demande notamment de syndicats de rivières pour les suivis de travaux ! D'accord ! Donc quel est l'intérêt d'une pêche électrique ? Tu as le but ? Et bien la pêche électrique c'est tout simplement d'échantillonner le peuplement piscicole sur un secteur donné ! Ok ! A partir de la largeur on va déterminer une longueur à pêcher ! D'accord ! Donc il y a un calcul au rapport ! Là on est tombé, voilà ! Il y a un calcul qui nous a amené ici à 65 mètres à pêcher ! D'accord ! Donc on comptabilise, du coup on est un peu plus informé sur la santé de la rivière ? Et bien en fonction des espèces qu'on va trouver, de leur biomasse, c'est à dire du poids total par espèce, de la taille des individus, on va voir effectivement une image à l'instant T de la qualité en fait du tronçon de ce cours d'eau là ! De sa richesse ! De sa richesse effectivement qui va nous dire si on a une bonne qualité d'habitat ! Et qualité de l'eau puisqu'il y a certaines espèces qui de toute façon vont témoigner de la qualité de l'eau par leur présence quoi ! Ok cool ! Intéressant ! On va voir ce qu'il y a dans les bassines ! C'est ça ! Allez ça roule ! Un petit veron ! C'est vous ça ? Oui tiens ! A peine ça refuse d'eau, tu as déjà retrouvé ses esprits ! Comme la plupart des petits poissons ici ! Moi je pensais que c'était un peu plus traumatisant que ça l'électricité ! Ah non 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 ! Parce qu'en fait le poisson ça va juste... Déjà le collègue là, ce qu'il tenait à la main, c'est ce qu'on appelle l'anode ! Ça envoie un champ électrique en fait sur un mètre, un mètre cinquante de diamètre ! Et les poissons qui vont traverser ce champ là, ça va juste les étourdir ! Ça ne tue pas, c'est pas une méthode létale ! On l'a vu, ils se mettent en mer et tout, ils cherchent un peu, ils sont un peu perdus ! C'est ça, ça les désoriente, ça les étourdit ! Comme ça, ça permet effectivement après à ceux qui sont aux épuisettes à côté de pouvoir les capturer rapidement, facilement ! Les poissons ne réagissent pas tous de la même façon, mais encore une fois, ça ne les tue pas ! Ok, cool ! Super ! T'as la petite anguille ? Elle veut où la petite anguille ? Avec ses copines ! Elle est là toi ? Ça fait plaisir de voir des petites anguilles comme ça ! C'est signe qu'il y en a qui remontent encore sur les cours d'eau ! Il y a des poissons que tu ne prends jamais avec elle ? Ouais, c'est là, c'est là, je ne les prends pas trop ! Ah non ? Alors les gros chevennes ? Les gros chevennes là, voilà ! Le gardon, c'est où ? Le gardon, là ! C'est les moyens ! Ça, c'est du veron ! Là, là ! Là, là ! Déposez ! Délicatement ! Oh ouais, il y a du monde l'autre ! Ah oui, c'est les bandouettes ! C'est les nenguilles ! Oh puté, il y a une nenguille là ! Ah, anguille ! Elle est là ! Elle est là ! C'est ce qu'on appelle une nenguille éduquée ! Vous voyez ça ? Elle obéit ! Après le passage, donc ils ont récupéré tous les poissons dans les bassines, on arrive ici sur le poste de biométrie. J'ai une nouvelle espèce ! J'ai une nouvelle espèce ! J'ai une nouvelle espèce ! Ouais ! Ah ah ! Et ensuite, tout ça, ça va être mesuré dans les règles qu'il y a ici, et ça sera pesé ensuite. 95 ! 54 ! 54 ! 168 ! 140 les chevennes ! 51 ! Je voulais juste préciser que la pêche électrique, c'est une méthode qui est effectivement normée, et il faut être formé, il faut être habilité, notamment par rapport à l'utilisation de l'électricité, et ces manipulations-là, ces chantiers-là sont autorisés par arrêté préfectoral. C'est-à-dire que le citoyen lambda ne peut pas se dire je vais acheter un matériel de pêche et puis je vais aller pêcher comme ça, c'est considéré comme un mode de pêche prohibé. Donc vous avez un programme quand même, je suppose, à l'année, plus vous répondez à toutes les demandes. C'est ça, voilà ! Très intéressant ! On a trouvé une petite nuisible dans le lot, une petite écrevisse, alors qui pourrait faire penser à une crevette grise, parce qu'elle n'a pas encore ses pinces, qui malheureusement ne retournera pas à l'eau, je ne vous donnerai pas la fin de sa vie en image. Mais ça s'arrête là pour elle. Donc le collègue, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il mesure les caractéristiques de la station, donc les profondeurs moyennes et la largeur, parce que ça c'est des données qui vont servir, en plus de ce qu'on a relevé en biométrie, pour calculer la densité par espèce ou du peuplement global, ou pour calculer des indices qui vont nous donner, effectivement, la qualité du cours d'eau. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? Il est en train de mesurer les paramètres physico-chimiques, température, pH, conductivité. C'est autant de données qui peuvent permettre d'affiner, après l'analyse, des résultats de la pêche. Ok alors, Jocelyn, vas-y. Ça va aller ou tu veux que je t'aide ? C'est bon ? Tiens mon lapin. Ah ouais, regarde ça, le mec fait tout tout seul quoi. Eh bien là, on a terminé le chantier de pêche électrique, donc on relâche tous ces poissons dans leur milieu naturel, comme si on n'était pas passé. Donc tout le monde est dedans là ? Tout le monde est dedans. Allez, go ! C'est les enguilles ! C'est les enguilles ! Ouais, ben, enguilles ! Énorme ! Eh ben voilà ! Allez, zoop ! On continue ? Merci bien pour ce petit moment, c'était cool et très instructif. Euh... Putain ! Oh putain ! Oh putain, regarde ça ! Easy ! Allez, venez donc ! Venez donc ! Venez donc ! Regarde ça ! C'est si bon ça ! Ouais, et puis ça ! Pas dégueu non plus ça ! Ah t'es beau toi ! On y va ! Molo, molo ! C'est sympa ton parcours famille ! Ah ! Très beau ! Il y en a pour les enfants ! Excellent ! Et pour les grands enfants aussi ! Et donc ? Bon, tu nous emmenais où ? Alors donc, sur un parcours labellisé, entre vous ! Famille, c'est ça ? Famille ! La belle famille ! C'est magnifique ! Une magnifique rivière ! Une magnifique rivière ! Très poissonneuse ! Euh... Je dirais avec un caractère encore... Euh... Nature ! Sauvage ! C'est très préservé ! Voilà ! Très préservé ! Et donc là, tu veux nous montrer le parcours ? Un parcours labellisé ! Donc euh... Pêche famille ! Ok ! Euh... Absolument ! Un cahier d'efforts, quand même, c'est très sérieux pour qu'on puisse labelliser le parcours ! Donc ça comprend quoi ? Ça comprend nos pontons ? Le ponton, abris... Un abri ! Barbecue ! Sans oublier les poubelles ! Euh... Les toilettes ! Donc ça, c'est le minima pour faire valider son parcours labellisé ! Après, là, on le voit ici, vous avez rajouté, je pense que c'est la PPMA, des petits panneaux qui identifient les arbres ! Ça, c'est chacun l'agrément comme il veut ! Et puis, il nous donne plus de sens ! Au niveau biodiversité ! Au niveau pédagogie ou... Voilà, pour faire de la pédagogie, on... On travaille sur les arbres, sur l'environnement, sur... Bon, du coup, ces parcours... Ces parcours famille, je suppose que ça nécessite aussi un investissement, enfin... Un financement, donc... Un financement, FNPF, l'association locale... APPMA, ouais ! Et puis aussi, bien sûr, la fédération départementale ! Ok ! Sans oublier les mairies, parce que les mairies aussi... Ah, les mairies aussi ! Ouais ! Contribuent, bon là, en fait, on est sur un terrain communal aussi, et donc... Oui, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, ça ! Voilà, et cette réussite, ça ne peut se faire qu'en rassemblant tous ces acqueurs ! Oui, puisque finalement, le parcours labellisé famille, il sert aussi aujourd'hui aux pêcheurs... Voilà ! Il peut servir à des randonneurs, à des touristes... Bien sûr ! C'est interdit à personne, hein ! Ouais, bien sûr ! Tout est lié, hein ! Ouais ! En tout cas, superbe rivière ! Joli parcours ! Bravo à vous, c'est top ! On va essayer d'aller faire les beaux aspes de Noir ! Donc, je te remercie pour tout ça ! Et puis, je te dis... Un plaisir ! À très bientôt ! Une petite bise, quand même ? Tu pètes ? Rentre bien ? Et puis, à bientôt ? Nous, à la pêche ! Je te signale quand même que la bise, c'est 20 ans qu'on se connaît ! Oui, on se connaît ! Allez ! Bon courage ! Ciao ! Bon ! Après, ce petit coup du matin, néant malgré tout... On tombe sur des secteurs que tu maîtrises un peu plus, toi, Jules ? Ouais ! Là, on est sur la Sarthe ! Sur la Sarthe ! C'est le secteur de Port-Bise ! Port-Bise, ouais ! Donc, il y a une petite île... Avec des canaux... Une île de 2 km de long, quand même ! Oui, bah c'est une petite île ! C'est un secteur que j'affectionne beaucoup ! On y trouve pas mal d'espèces, on va dire... Majoritairement, moi, ce que je recherche ici, c'est le chevenne, mais il y a aussi de la perche, de l'aspe... On trouve du silure, du brochet... Cendres, j'ai l'impression que la population a été un peu diminuée sur ce bief-là dernièrement... Mais il s'en faisait aussi il y a quelques temps... Ok ! Surtout, voilà, on a une nouvelle approche, on ne l'a pas présenté ce matin, mais on est en... On est en kayak ! On est en kayak, voilà ! Kayak à pédale, moi à moteur, pour le coup, à pédale-moteur, c'est un nouveau concept... Ça permet de s'ancrer, ça permet de faire plein de choses et d'être vraiment encore plus... Encore plus libre pour pêcher ! Ok ! Là, ça sent un peu le brochet, est-ce qu'on n'intéquerait pas un peu le brochet ? C'est un peu l'idée, non ? Pour connaître un petit peu, je pense qu'on va passer dans une première zone qui sera plus accentuée sur de la perche... Alors du brochet, il y en a ! Perche, ok ! Mais pour moi, le brochet, je le miserai un peu plus là-haut ! Ici, on a une belle fosse, avec pas mal d'écho à l'intérieur... Moi, j'y sors ce genre de petit leurre... On va le faire descendre au fond... Il va regarder ce qu'il s'y passe... De toute façon... C'est plus gros là ! C'est une perche ! C'est une belle perche encore ! Cool ! C'est une belle, hein ? C'est une belle, hein ? Méfie-toi, parce que je suis en train de me rapprocher de ta zone à... Ouais, mais tu veux dégager ! À Levin, si... Ouais, il y a une boule qui est compacte, mais qui est... Sinon, le reste de la fosse, c'est plutôt vide ! C'est pas au fond, hein, c'est décollé que je prends ! Tranquille ! T'as pas mal à la gueule, toi ! Je pêche en diagonale, moi ! Ouais, ouais ! Regarde ! Ouais ! C'est pris ! Excuse-moi ! Non, non, mais ça va aller ! Attends, elle est pas prise, parce que tu vas me dire... Ouais, je vais toucher le bas de ligne ! Comme dans les concours ! Je vais toucher le bas de ligne ! C'est validé ! Ah, que dalle ! Attention, parce qu'elle peut se décrocher ! Ouais, enfin bon, ça compte pour une moitié, là ! Monsieur, on fait dans le juvélis, là ! Tiens ! Elles sont là, elles sont là ! Ça, c'est bon, ça ! Ah non ! C'est une perche ! J'ai fait la sœur de la tienne ! Oh, c'est plus gros ! Oh, décroché ! Ah, bien fait ! Tiens, je te l'avais dit, tu l'emporteras pas au paradis ! Ah, poisson de fée ! Merde ! Ouais, poisson ! Il y a des beaux poissons, hein ! C'est des belles perches ! Allez ! On va les garder, je crois ! On va faire une bourriche de perche, je pense ! Hop ! Viens ! Le coup ! Elle était loin encore ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah, ça va les belles ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Elle fait mal ! Aïe ! Ah, ça n'arrête pas ! On va trouver les belles perches ! Ah, mais moi, je fais les brailles, tu vois ! Attends, attends ! Déjà, si je mets deux heures à décrocher chaque perche, c'est sûr que je... Hop, voilà ! Je vais trouver une astuce pour les mettre... Comme ça, voilà ! Ah ! Je l'ai retrouvé ! Reste plus face au... Face à la pancarte ! Je suis un peu plus loin, moi ! Attention, euh... Oui, oui, excusez-moi de vous demander pardon ! Il a vu que j'ai fait un poids, il a me foncé dedans ! Ah non, je suis ancré ! Ouais ! Ce n'est pas moi ! Mais là, c'était pas le banc, là, c'est une qui était toute seule ! Je vois plein d'écho et pars, moi, je pense qu'on a éclaté la boule ! Là, il y avait une grosse boule tout à l'heure ! Ah oui, moi, à chaque fois que ça tapait, c'était dedans ! Là, je ne le trouve pas ! Ouais ! Hop ! Allez, zouf ! Et zoubida ! Hop ! C'est là ! Oh, c'est mignon ! Oh, je suis très mignon ! Poisson ! P OUFO ! Et douce, les deux. C'est difficile ! P T P OUFO ! P OUFO ! Le petit cranc, c'est le petit fat jack, un petit cranc assez trapu, moi j'aime bien avec un peu de couleur vive les faire tomber vraiment au ras de la bordure et de les faire descendre tout doucement le long de la bordure et les chevends ils adorent ça, c'est une technique qui marche plutôt bien. Donc là on peut voir un beau pépère, un beau poisson qui a mauvaise presse mais qui est tellement super à pêcher je trouve. Quand je dis mauvaise presse, il y en a qui trouvent que c'est juste un bon vif alors que moi je trouve que c'est un super partenaire de pêche. Il faut l'avouer c'est un beau chucheux, qui comme tous les chucheux est assez glissant, bien entendu. C'est toujours un bonheur à prendre, tu couperas bien sûr. Voilà, voilà, c'est bon tu l'as. Un beau chucheux, beau chucheux, beau chucheux en autone on peut encore faire des chucheux. Avec un petit cranc, allez là mon pépère, il est beau. Je le garde pour l'aussi long quoi. Dégage ça. Petite table babouze ? Allez. Là les copains on arrive à Jurassic Park. Bon les gars, bienvenue au Domaine. T'avais promis une petite surprise. Voilà voilà. Ça fait plein de poils, c'est la bonne idée, mais je m'ai vu qu'on va C'est cool. C'est super là, c'est un coup, super. Et je m'envole, c'est peu de temps. C'est bon... C'est pas le coup. On y a du coup là. Je m'envole. T'étais là, voilà. C'est là, voilà ! J'envole, je m'envole. Champion du monde ! Memeeme ! Bon ! Coupe le moteur ! Coupe le moteur... On va aller se promener, voilà, c'est bien, tu as retenu. Là, on va aller se promener. C'est sympa d'être derrière, on mange toute la poussière. Ouais, c'est ça. J'ai les dents qui croustillent. Tu as les dents qui grincent ? C'est bien, ça tombe bien, on va aller se ravitailler ce soir. Allez. Et là, on risque de trouver de quoi se restaurer dans le coin. Ah, ça sent le champi, ton histoire là. On risque de voir des animaux. Là, j'ai un petit champi, il y a du bolet aussi encore là. Je ne les connais pas, donc je vais les laisser, mais il y en a 3, 4, 5... Il y a de la châtaignes, il y a de la châtaignes. Il y a du boulot, il y a les deux. C'est un peu sec, c'est dommage. Les sangliers, ils ont saccariné le poste de la châtaignes. Il y a un peu de châtaignes, c'est pas mal. Oh, il tue. Ah, il y en a d'autres. Deux, trois. Ils sont beaux ceux-là, putain. C'est des beaux petits bordeaux, ça. Oh, le gros. Il est un peu abîmé, mais il est mangeable. Bien sûr qu'il est mangeable. Regardez ça. Ils sont parfaits, les petits bouchons. Magnifique. Allez, bim, 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 bim. Ah oui, 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 la forêt, la forêt. Tiens, regarde ça, mon gars. Et à place, juste à côté de l'Equad. Voilà, olive encore, jackpot, une petite famille, et plus petit. T'as beau ? Oh, non. Ok. Ça a des petits bouchons. Eh bien, écoute, ça fait pas mal. Voilà, ça. Avec une petite persillade, ça va être pas mal. Et une quille. Et une quille. Voilà, c'est beau. Un tour de quad, et puis... Hop, on va manger pour la cuisine. Oh là, ils font quoi ? Allez, allez, on se casse, hein. Tu bouges pas. Il suffit. Ouais, je veux casse, frère. Ouais, je veux casse. Ouh là là, place au champlard. On va les doigts. Ouais, et ça, dans la 7 heures du jus. Il y a des petits bouchons, là. On est bon. On prépare ça. Je te laisse continuer les champignons. C'est parti. On mange pas que des champignons, évidemment. Ça, ça sera qu'une garniture. Donc, garniture, on vous expliquera en quoi on mettra ça tout à l'heure. Il y aura également du fromage, des rillets de doigts, le beurre salé. Non, le beurre salé. Le beurre... Ah, il est persil. Le beurre ailé. Le beurre ailé. Cornichon, Nutella, caramel beurre salé. Voilà, tout ça pour mettre dans les fouesses. Des fouets. Ah, les fouets, les fouets. Si on n'est pas d'accord. Les fouets, les fouets. Chez nous, on dit les fouets. En joute ou reine, on dit les fouets. Là-bas, l'assistance des fouets ou des fouesses ? Les fouets. Les fouets. Les fouets. Tout le monde est d'accord. C'est fait comment ? C'est quoi ? C'est de la pâte à pain, tout ce qui est classique. Pâte à pain, ok. Après, ce qui fait monter vraiment le fouet, le petit pain, c'est uniquement la température du four. Voilà. Une température... Tu peux le dire. 400, 450 degrés. Ouais, c'est technique. Ça saisit, ça monte. C'est pas n'importe quoi, c'est 450 degrés. Et après, on garnit, voilà, chèvre cendrée, bruit de mots, du froid, du chaud, du salé, du sucré. On met ce qu'on veut dedans. Familial, convivial, voilà. On s'assoit tous autour d'une table. Les garnitures sont au milieu et on accompagne ça de petits jus de raisin fermenté. De chez nous. Steak. C'est une belle journée, n'est-ce pas ? Tous ces poissons. Stine. La vôtre. Au domaine le breton. Au domaine le breton. Un domaine réputé, ouais. De chez nous. Voilà, très très bon. Un cèpe. La vente de cure, t'en garde un cru comme ça de côté. Finement coupé. Huile d'olive. Poivre. Gros sel. Saupoudré. Sur le coude. Petit carpaccio, regarde ça. Toi, Olive, regarde. Là, mon Olive. Là, mon Olive. Trempe tes doigts là-dedans, vas-y. On y retourne ? Surtout, ne pas lésigner sur les matières grasses. Jamais, jamais, jamais. Il reste du beurre à y, il faut en mettre. Et pan. Allez. Fais attention de ça. La gamelle. Là, on va pas être mal. Oh là là, la beauté de ça. Verse-moi ça. Oh là, ça trépite. Ça trépite de malheur. ого? Oh là. kingdom, peut-être, ten donc j'grade. C'est lié, c'est rè, c'est rien. Ça. 被 Finaliser commence deux сказатьes tui. Québec. Et t'as fini, toi, de me filmer pendant que je fais de l'autisme ? Je parle aux asthmes. Faut que je t'essaye. Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va sur la Loire, mais on y va tranquille. J'agirais pas de se presser pour le dernier épisode. Le spot, c'est tout simplement un bras de la Loire qui commence ici, un bras annexe. Ça fait des zones d'amorti sur la droite, sur la gauche. Il y a de la pierre, donc... Ça fixe le poisson, quoi. Ça fixe le poisson, ça fixe le poisson blanc, ça fixe les prédateurs. La boucle est bouclée. Ça accélère, là, par contre. Demi-tour, 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 demi-tour. Demi-tour juste au bateau, mec. Demi-tour juste au bateau. En journée, ils sont compliqués. Peu importe la saison. Alors, en journée, ils sont compliqués. Je crois que ça coule. Tu flexes un peu tes genoux. Aller, lieber. Il est le diar beginnenx. Il est le diar cameiss. Et le diar Au lever du jour... Ils sont compliqués. Oh putain de merde mes olives ! Et souvent, et là je vais te surprendre, au coucher du soleil, figure-toi qu'ils sont compliqués. Poisson capricieux. Un caméraman capricieux. Ça rend tout de suite l'épisode beaucoup plus compliqué à réaliser. Je dis qu'on est rendu à l'épisode 12 et que t'as toujours aucun respect pour moi. Là il vient, il s'accroche à moi, il vient me demander, il vient me toucher des mollets avec ses pâmes. En fait, tu me poses la question une fois que t'as fait le truc. Il me dit, je suis en train de m'accoster. J'ai dit, je vois, t'es en train de me triper quelle moelle. Et celle ne lui pose aucun problème. Poisson ! J'en ai un beau ! Délire ! Il est beau ! Mec, il sort de nulle part ! On est là ! Yeah ! Je danse ! Cool histoire ! Regarde ça, il est beau ! Attends, je vais pas dans l'épisode parce qu'on va pas le louper. Regarde ça, mon lapin. Tu la vois la tartine là ? Regarde la belle tartine qu'on a pris là. Regarde ça ! Tiens, 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 tiens ! On va pas faire le con. Il est beau, il est beau, il est beau ! Il est à nous ! Ah tiens, mon vieux ! Le coup du soir. Donc il a fallu de l'attendre, vous voyez, fallait pas paniquer. Et puis là, une petite dérive, soignée, le soleil tombant. Alors là, on a un beau poisson. Avec sa belle robe d'automne, là, bien épais. Go ! Et c'est reparti ! Hop, décollage ! Ciao à la torpille ! Impeccable ! On en refait un ? On en refait un, parce que c'est peut-être le coup du soir qui a débuté. Je dis ça, je dis rien. Bon Julien ! Oui, Nico ? Moi qui ai l'habitude de venir pêcher avec toi l'été, sur des pêches de surface. Là, en automne, je me rends compte que ça a complètement changé. C'est différent ! On n'a pas vu de chasse de surface. Non. Déjà. Le niveau pourtant, il est assez bas. On est proche des niveaux estivaux, clairement. L'eau est assez claire aussi, donc c'est très proche. Par contre, elle est bien évidemment un peu plus froide. Et il y a beaucoup moins d'activité. Et on sent bien qu'ils sont calés sur le fond, donc il faut aller les chercher plus creux. Pour ça, il y a différents leurres, différentes techniques. Évidemment, je pense que c'est la catégorie qu'on utilisera le plus quand on commence à pêcher sous la surface, c'est les jerkbait, là, les jerkbait mino. Et ça, c'est bien parce que ça ne décroche pas dans le courant. Tu peux le ramener à fond. Pas tous, il y en a qui sont conçus pour ça. Souvent, c'est ceux qui sont assez denses, qui existent en petite taille pour la truite. Asse dense et slim aussi, un petit peu plus slim que… C'est le cas de Ryuki's Perhead, on peut le montrer. Mais il y en a d'autres. Il y a le décontact de chez Smith, qui est un peu dans le même esprit. On a le trichorolle de chez Ilex. Voilà, des leurres assez denses, assez lourdes. Dans les 7 à 10 cm, quoi. Oui, qui se lancent loin, qui ne décrochent pas dans le courant, qui sont conçus pour nager dans les courants. Donc effectivement, qui ont des profils assez plats, qui montrent énormément leur flanc, beaucoup de wobbling, et qui ne décrochent jamais. Donc on peut ramener très, très vite sous la couche d'eau. Et puis ça coule à une vitesse folle. Donc on peut peigner plus creux et c'est un peu le but. Il y a celui-ci qui est très bien aussi. Tout ce qui est un petit peu… Pareil, on les connaît sur un leurre qui est très connu. Le Salmo slider, très connu pour la pêche du brochet en grande taille. C'est un aimant à brochet, ce truc-là. C'est incroyable. Eh bien, c'est un aimant à asp aussi. C'est clairement la période pour l'utiliser, là. Une version 7 cm, même 10 cm, ça ne serait pas ridicule à cette époque-là. Tu lances, tu ramènes, ça fait son slide tout seul. Donc c'est un topwater… Plus tu l'invites, plus ça fait des petites… C'est un stick bait de feignants. C'est un stick bait de feignants. On lance ou ramène, il fait le job tout seul. Ça, et pour descendre vraiment encore plus creux, là on retrouve des leurres qu'on utilise peut-être plus pour les pêches de percidées, notamment en hiver, ou de perches ou de cendres. Un lipless. Un lipless, c'est pas mal. Donc ça vibre, on peut baigner plusieurs couches d'eau. Et après c'est plus des lames et des jigs. Et lames vibrantes et casting jigs, effectivement, qui sont des leurres à privilégier aussi à cette époque. On peut ramener vite, ça ne décroche pas non plus, c'est très dense. Et en fait, on pêche plus creux en automne et peut-être même en hiver, c'est parce que les asmes, déjà, un, se rassemblent et deux, regagnent un peu des profondeurs. En fait, les profondeurs, c'est ça l'idée ou pas ? Honnêtement, on ne fait pas énormément de poissons. On attend un reportage pour vraiment assurer les choses. Ce qui est évident, c'est qu'on n'a plus d'activité de surface du tout. Donc on voit bien que les poissons sont redescendus. Même les touches qu'on a, les poissons qu'on prend, c'est tout le temps pris sur le triple ventral, ils arrivent de dessous. Donc on sent bien que les poissons, même sur un mètre d'eau, c'est calé sur le fond. Ils utilisent certainement les lignes de pierre pour se caler. Là aussi où ils trouvent des alevins. Ils sont quand même sur les zones de courant, ils aiment s'y tenir. Plus creux dans la pierre, mais près des zones où il y a des alevins. Donc il faut du courant, il faut de la pierre, et puis il faut des zones d'amorti pour regrouper les alevins, où ils viennent taper dedans ponctuellement. C'est quoi ces ondulantes aussi que je vois ? On n'en a pas péché avec. Là on a parlé lame vibrante, mais effectivement, cuillère ondulante, ça fonctionne très bien. Cuillère tournante aussi. Là des casting jigs avec des formes un peu originales, qui vont avoir des nages un peu différentes selon les modèles. Là on a un modèle qui ressemble presque à une cuillère ondulante. Tandis que là on a un modèle avec un petit aileron ici en dessous, qui lui fait faire un slide comme un peu le slider ici. Donc voilà des nages différentes, mais surtout ça se lance très loin, ça nage plus creux et ça prend du poisson. À cette époque là c'est très très bien. Et je vois que tu avais sorti un spin tail également. Sorti spin tail aussi, ouais. Un peu de palette, ça marche toujours. Ça peut se ramener très loin, ça se lance loin aussi. Ok. Voilà, un bout de plomb, une palette au cul quoi. Ok. Ça petite astuce, on peut aussi de rajouter, sur un casting jigs tu peux aussi rajouter une palette quoi. Ouais. Tu sais qu'il y a des palettes qui existent directement aussi maintenant sur l'hameçon. Sur les hameçons ouais. C'est l'AMC qui fait ça, j'ai vu ça. Voilà, tant que ta palette évolue sous le trip, et donc du coup elle ne peut pas se prendre dans l'hameçon, t'es bon quoi, faut juste avoir la bonne longueur. Mais ça, ça marche très bien, un petit effet palette en plus sur un casting jigs. Et puis le petit jigging rap aussi. Moi je l'utilise aussi en linéaire. Et ça prend aussi du poisson, du fait de la nage erratique un peu, et puis un peu désordonnée. Ce qui plaît quand même beaucoup aux aspes. Poisson ! Poisson ! Ça y est ! Oh la dernière minute je l'avais dit ! Putain ! Je l'ai ! Allez, ça revient ! Allez, on va faire la mèche si on veut le voir. Oh, ça revient encore une fois. Il est un peu bien. Cool ! Ah, ils nous font galérer mais... Et on les voit quand même ! Et voilà ! Les nanas aspes ! Hop, allez ! Regarde ça mon île ! Encore une petite torpille, qui risque d'être pas très coopérative. Voilà, pas très coopérative. Je t'en avais dit, t'as vu ça ? Elle est pressée, elle est pressée. Allez, cool ! Allez ! Merci ! T'as vu ça ? L'aspe, en Maine-et-Loire, là, c'est un poisson qui est évidemment emblématique au département. Qui amène du monde au bord de l'eau parce que c'est super à pêcher. Ouais ! Mais il est très pêché quand même ! Tu disais que les poissons, ils voient passer du leurre quand même ! Il est recherché, on ne voit pas beaucoup de monde au bord de l'eau parce que c'est... Parce qu'il y a des gros, gros poissons ! Il y a des très gros poissons. On n'est pas le berceau de la pêche de l'aspe. C'est plutôt en Rhin-Moselle. C'est un peu le même parcours que le Silure, de toute façon. Ils ont des très gros poissons qui sont très durs à faire chez eux. Et nous, on a eu une population qui a explosé sur la Loire parce qu'ils ne s'y sont plus en fait. Donc oui, aujourd'hui, on a une grosse population avec des gros poissons. Qui colonisent en plus tous les affluents de la Loire aux alentours. Là, on en retrouve sur la Sarthe, la Mayenne, le Loire... Il n'y a jamais eu d'aspe maîtré, ça peut arriver un jour ou pas ? C'est un peu comme les Silures de 3 mètres. Pour l'instant, moi, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne les ai jamais vus. Donc, tu sais, je suis comme Saint-Michel, moi, j'aime bien les voir. C'est pas Saint-Michel, c'est Saint-Thomas. Ah, parce que je n'étais pas sûr aussi, mais... Ils disaient que c'était comme Saint-Michel parce que j'avais besoin de voir pour croire. Et moi, j'ai approuvé, bah oui, Saint-Michel. Toi, tu me dis que c'est Saint-Thomas, toi, là-bas. Mais Saint-Thomas, je ne sais pas si tu es au courant, toi, qui ne connaît rien. C'est que Saint-Thomas, en fait, c'est le frère de Saint-Michel. Saint-Michel, tu es d'accord avec Saint-Thomas. C'est pas super ? Bah, je ne sais pas si c'est super, mais écoute... Comment ça va, les copains ? Bon, nous voici bientôt au Cœur d'Angers. Là, on est sur l'écluse de la Maine, avec le copain Manu, qui nous accompagne aujourd'hui. Voilà, qui était là à pêcher le sang, on l'a retrouvé sur la route. Manu, copain de pêche, passionné, comme moi, depuis longtemps. Moi, j'ai commencé avec mon père et mon frère, j'avais 7 ans, j'en ai 37. Voilà, encore un mec qui aimait le tourner, quoi. Un de plus se ranger, quoi. On va commencer, pareil, moi j'ai une petite pizza. Ils ont la petite pizza du jour, généralement, qui est pas mal. J'aime me laisser surprendre. Je vais partir sur une petite pizza du jour. Ça sera tout pour moi. Je me ferais bien une petite pizza saumon, Gaston. Tu te ferais bien une petite pizza saumon, toi. Ouais. T'as peur de pas avoir de poisson, toi, comme celle-là, toi. Et juste ici, le drive-boat. C'est la partie drive. Ça va, Tito ? Super, merci, monsieur. Les pizzas, il y en a toujours une pizza du jour. C'est quoi, aujourd'hui ? Spianata. C'est un chorizo italien. Sous tomates, oignons, champignons, fromage, spianata, un peu de basilic. Bah, moi, je vais prendre ça aussi, moi. Mais t'es trois du jour. Ouais, trois du jour. Ça va, j'ai envie de boire quelque chose. Ah bah... Demande à un chien s'il veut une saucisse. D'accord. On va prendre trois pressions. Merci. Je vous amène ça. Super, merci. Et devant le château d'Angers. Et devant le château d'Angers. Oui, d'accord. On se trouve dans les années B16. Apparemment, t'as des choses à nous dire. Ouais. Ouais. Le mec a des choses à dire, mais... J'ai prospecté. T'as prospecté ? Ouais. J'en ai trouvé avec Olive, là. Ouais. On en a trouvé pas mal. T'as trouvé des cidures ? Beaucoup. Non, il y en a même pas. Il y en a partout. Il y en a partout. Ils vont être à ta droite, maintenant. Regarde. Regarde, 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 regarde. Tout le rassemblement. Il y a 7-8 postes connu, et puis d'autres moins connus que nous on connaît. Et puis on ira s'occuper un petit cidre là-dessus. En discrétion. Toujours. 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 En discrétion. Oh là là. Putain, il y a des blocs, hein. Il y en a 2-3, là, qui passent, là. Il y a un énorme poisson en dessous. Il y a des gros poissons en dessous. Oh là. Mec, regarde, 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 dépasse-toi, dépasse-toi. Regarde, 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 regarde. Mec. On l'a déjà trouvé. On va s'en faire. Ah ouais, ça revient. Oh, puis c'est gros. Ha, c'est gros. Ha, devine. Ha, devine qu'on est arrangé, mon gars. Oh putain, on va faire le suivant. Oh, il y a un commis. Tiens, mon moteur qui bug. Tu le crois ou pas ? Il me le refait. Mon moteur qui bug, mec. Je te jure. Enorme. Mon moteur ne fonctionne plus. Remontez le moteur. Remontez le moteur. Remontez le moteur. Oh, c'est gros, c'est gros. Oh, il va aller dans la pinch. Oh, putain. Bon accès. Allez, pardonnez. Ok. Bon, ouais. Ah, je me fais défoncer. C'est un gros. Tu y crois toi ? Ça y est. Ouais, ça y est. On y va. Attends, attends, il y a une petite rigole. Il y a une petite rigole qui dit. Il a fait le tour. C'est un gros, franchement. Regarde ça. Je suis désolé, je ne sais pas où il va. Il est là, il est là. Ok. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Oh là là. Pas content, pas content, pas content. Oh, il est chaud, mec. C'est un beugro. C'est un beugro. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Il est là. Oh, le steak. Oh, 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 oh. Il est passé. Oh, putain. J'ai vu ça le sondeur. Là, c'est un gros. Là, c'est big. Là, c'est un putain. Excusez-moi pour les putains, mais là, il y a un steak. Il y a un steak. Il y a un steak. Il y a l'air, ton steak. Oh, il va faire là, toi. Oh, il ne repart. Oh, il n'est pas content. Il n'est pas content. Ça va toi ? Oh là 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 là. C'est fiche ! Il ne me fait pas de cadeau. Franchement, waouh, il a une force. Là, c'est un gros, on a un très gros poisson. Non, non, non. Ah, je me fais éclater. Oh, les biblules ! Oh, les biblules ! T'as vu les biblules ? Oh, c'est un big, mon gars. Oh, t'as vu les biblules ou pas ? Oh, c'est un big, mec. Mec, c'est un big. Regardez les biblules. Regarde ça. Tu les vois ? Quand ça dégaze, c'est big. Et là, ça fait deux fois que ça dégaze. Donc là, c'est très big. Et là, ça fait trois fois que ça dégaze. Donc, il se pourrait que ce soit très, très big. J'adore quand ça dégaze trois fois. Il fait 250. Il fait 250. Alors, va falloir que tu poses la cam, je pense. Olive, là, il monte. Clairement, si tu veux bien, couper la cam et mettre le filet à un coup de main. Ça sera très gros. Ça fait peut-être bien de 50. Allez. Eh, Olive ! Ouais ! Est-ce qu'on serait pas en train de promer notre petit chat ? Hein ? On a fait un beau petit chat, quand même, là. Une belle bœuf, comme dirait l'autre. Il était piqué bord de gueule. Donc, honnêtement, j'avais vraiment peur qu'il se décroche. Mais il est là. Il est parmi nous. Voilà un magnifique. Et franchement, il est parfait. Poisson de Loire ou de Maine. Peut-être de Loire. Regardez ça. Une âgeoire intacte. Une belle moustache. Une belle couleur. Une belle marbrure. C'est bien de D40, non ? Je vous propose qu'on finisse comme ça, au soleil couchant. À prendre des aspes. Tel de rêveur. C'est pas mal, ça, non ? Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. J'espère que les bisous vous a plu. Je te dérange peut-être avec la caméra. Je vais me rire. Hop là. Merci. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu. JPCB, c'est pas terminé. Donc, on revient bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très bientôt, les amis. Là, il est l'heure, à mon avis, de mettre une petite volée à mon copain. Parce qu'il a pris tellement la confiance. Et puis, toi, par contre, te fais... Tu as rafé de bien, je vais te rire. Ouais, tu vas peut-être rencacher toi, par contre, dans le jour, non ? Ouais, 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 tranquille. Et tu fais quoi manger ce soir ? J'ai répondu à la même question. J'en veux plus. Bon, allez, je pense qu'on va régler nos comptes dans le gars. Après, un petit manger et je vais fous dehors. Passez de bonnes fêtes et à bientôt, les copains. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada